Les bébés venez venez là bienvenue en Côte d'Or à seulement quelques kilomètres de Dijon sur l'exploitation agricole de Sylvie de drôles de créatures pâtures ce ne sont pas des chameaux ni des lamas mais bien des alpagas en fait quand j'ai voulu m'installer comme éleveuse j'ai vraiment craqué pour l'alpaga parce que pour sa petite bouille qui ressemble à un nounours ils ont leur individualité ils sont très attentifs à l'homme en fait en ce tout début d'hiver vous rêvez peut-être de laine pour vous réchauffer ça tombe bien météo à la carte vous offre aujourd'hui une petite pause douceur super allez allez cet après-midi nous retrouvons Sylvie dans un bain d'alpaga allez les filles hop 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 de la famille des camélidés cet animal emblématique d'Amérique du Sud est très résistant au froid en Côte d'Or rien de comparable avec les hauts plateaux péruviens pouvant atteindre 5000 mètres d'altitude pourtant ces alpagas bourguignons s'adaptent parfaitement au climat de la région alors l'alpaga est pas spécialement frileux s'il gèle par exemple mais qu'il fait sec ils dorment dehors ils sont très très bien ils ont du givre sur le dos ça les dérange pas leur laine est très isolante par contre s'il pleut faut qu'ils aient des cabanes pour rentrer Sylvie les élève dès la naissance pour les proposer à des particuliers souhaitant en accueillir à la maison enfin dans leur jardin les alpagas en France ils sont classés comme animaux de compagnie c'est comme avoir un mouton et la majorité des clients qui m'en achètent c'est pour entretenir des terrains pour débroussailler pour prendre un alpaga il faut prévoir à peu près 1500 mètres carrés par animal pour qu'ils aient suffisamment d'herbes et d'espace on peut les avoir par deux ou trois et deux c'est vraiment le strict minimum dans la famille des alpagas il y a deux sous espèces le souris et le wakaya il ya deux sortes de laine différentes alors celui là par exemple qui est tout gonflant c'est un petit wakaya viens voir le loup voilà on voit que sa laine elle a ce qu'on appelle du crimp c'est les petites ondulations qui fait qu'elle est toute gonflante en fait et qui leur donne cette petite tête d'un ours et le souris a de la laine en fait qui est lisse un peu comme la chèvre angora et ça fait alors là il est encore jeune il a que six mois mais quand il va avoir un an ça va faire des redlocks qui vont pendre en fait Sylvie est tombée amoureuse des alpagas il y a 20 ans après un virage professionnel elle se lance dans l'aventure et depuis la passion ne l'a jamais quitté quand j'étais salariée je disais quand je travaillais parce que j'ai eu l'impression une fois que je suis devenu éleveuse de ne plus travailler parce qu'en fait je soignais mes animaux et comme ça me semblait quelque chose d'indispensable pour leur bien-être j'avais même plus l'impression de travailler en fait c'est la rencontre avec les alpagas qui m'a décidé à me lancer en fait dans l'élevage donc ils sont tous timides et curieux mais j'en ai qui sont sur les premiers à faire une bêtise ou à trouver une porte fermée ils ont leur individualité et ils sont très attentifs à l'homme en fait mignons et dociles certes pour autant lorsqu'il s'agit de passer à table attention allez on y va c'est chacun pour soi allez allez on rentre allez là c'est des alpagas qui sont pas dominantes qui sont très calmes elles arrivent à manger tout ensemble sans se disputer mais de ce côté là saïs elle chasse ses copines et voilà elle pousse avec la bouche et elle dit à la copine si tu si tu continues de manger à côté de moi je crache là elles sont en train de cracher voilà voilà une jolie bagarre c'est le cas typique qui fait cracher des alpagas alors là on voit une alpaga qui a craché ça se voit parce qu'elle a fait remonter un peu d'acidité dans sa bouche elle est pas très bien donc elle a la lèvre qui pend puis elle peut plus manger en fait alors c'est normalement c'est une des plus jolies filles de mon troupeau mais là elle est pas belle parce qu'elle a craché reconnue pour leurs fibres de qualité ces petites pelotes de laine sur pattes passent à la tonte une fois par an et donnent à sylvie 50 kg de laine chaque année et la laine d'alpaga est creuse et donc elle emmagasine de l'air et elle est très très isolante la particularité de la laine d'alpaga c'est d'être plus légère et plus chaude que le mouton très douce et on dit qu'elle est hypo allergénique c'est à dire que des gens qui trouvent par exemple que le mouton gratte et qu'ils supportent pas la laine de mouton peuvent supporter celle d'alpaga sylvie fait transformer sa laine grâce à une association et les revente ensuite dans sa boutique oui bonjour bonjour ça va sylvie et aujourd'hui dominique est venue chercher des idées de cadeaux à mettre sous le sapin je sais pas encore exactement ce que je veux c'est pour offrir à ma fille à noël là tous ces articles en alpaga c'est toujours des couleurs naturelles c'est pas teinté si tu veux tricoter toi même j'ai ah bah ça m'attirerait plus de faire quelque chose de personnel du coup ce sera donc tricoter à la main pour dominique et si vous aussi vous avez peur du coup de froid cet hiver vous savez ce qu'il vous reste à faire abonnez-vous